Dites-moi ce qu'il en est ! Bonjour à tous, on va continuer dans la découverte de Norco. Norco, c'est un jeu d'aventure narrative en point and click. Ça se passe dans une Louisiane un peu particulière. On est dans le futur, mais c'est un futur un peu particulier. On est dans le futur, parce qu'a priori, il y a une androïde. Mais en même temps, ça pourrait être maintenant, puisque c'est complètement désoeuvré. On joue le rôle d'une femme qui est partie il y a cinq ans de là où elle vivait. Elle a quitté son frère et sa mère pour parcourir le pays. A priori, elle a été soldat aussi. Je n'ai pas trop bien compris. On en saura sans doute plus aujourd'hui. La mère vient de mourir, a priori d'un cancer. En même temps, elle enquêtait sur les agissements a priori de l'usine qui est juste à côté. Je dis ça, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. Mais bon, elle faisait une enquête près du fleuve. On verra, on verra ce qu'il en est. Et notre frère, Black, a disparu, puisque pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé. Après, est-ce qu'on va remettre la main dessus ? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, je vous propose de faire la suite. En tout cas, un univers intriguant. Le jeu a eu beaucoup, 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 beaucoup de bonnes reviews. Donc, je suis curieux de voir la suite. Pour l'instant, c'est intéressant. Ce qu'on a vu, c'est très joli. Graphiquement, ça tient vraiment la route. Maintenant, je suis un peu sur ma fin quant à l'histoire. Pour l'instant, elle est assez simple. Les mécaniques sont correctes. Il y a des choses étranges, comme l'espèce de nounours qu'on a sur l'épaule. Mais on va voir. Donc, je vous propose de continuer dès maintenant la suite de l'histoire. Et puis, on verra ce qui se passe. Oui, à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, des fois. Alors, c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur le Game Pass. Et là, à chaque fois, il me demande de revalider le fait que j'autorise de reprendre. Donc, là, voilà. On va pouvoir continuer la partie. Pas une nouvelle partie. Allez. Et. On va reprendre. Voilà. Et on était enfin. On avait pu rentrer dans le... On avait pu rentrer dans la supérette. Puisqu'on avait filé les pilules de notre mère à... Je ne sais pas si c'était... En tout cas, quelqu'un qui aidait notre mère à faire ses enquêtes. Et puis, voilà. Alors, peut-être que ça va être encore un peu fort. Ma voix doit bien passer au-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai un peu peur que ça soit trop fort pour vous. N'hésitez pas à le dire dans le chat si besoin. Voilà. Et donc, là, l'idée, c'était de récupérer un fusible pour pouvoir faire fonctionner la moto et pouvoir quitter cet endroit. Voilà. C'était le principe. Hop. Tiens. Il y a plusieurs paquets poussiéreux de croquettes pour chiens sur cette étagère. Poussiéreux, ça veut dire que, en gros, on ne l'utilise pas souvent. Ah oui, mais si en même temps l'autre, il bloque l'entrée depuis qu'on l'a viré. Parce que, oui, celui qui était à l'entrée, on l'a viré pour le remplacer par un automate. Donc, voilà. Ah, plusieurs fusibles traînent sur l'étagère. On va prendre les fusibles. Vous prenez un fusible. Il y a le petit... Qui nous dit qu'on a bien fait quelque chose. Ok. Le cybervendeur. Je déteste que vous avez des marchandises en votre possession. Oui. Vous devez retirer les objets non achetés de votre sac à dos et les scanner pour pouvoir quitter la boutique. D'accord. C'est les futures boutiques Amazon, c'est ça, là ? Pour utiliser un objet de votre inventaire, faites-le glisser du menu de l'inventaire jusqu'à la cible souhaitée. Alors, où est-ce qu'il est notre... Où est-ce qu'il est notre inventaire ? Ah, ça y est, on a un inventaire. D'accord. Donc là, ça doit être les fusibles. On est vraiment dans un rétro-futurisme, en fait. Vous scannez le fusible. Merci pour votre achat. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est que je ne sais pas avec quoi on a payé, pour l'instant. Désincarner la tête luminescente du cyber-vendeur, lévite en silence sur l'onglet du navigateur. Je vais rapprocher un peu le micro, histoire que vous m'entendiez bien. Bon, il va fallu parler. Bonsoir, que puis-je pour vous ? Cette boutique t'appartient ? Tu connais, Troy, le type qui est en dehors ? Je n'ai besoin de rien. Je vais lui demander s'il connaît le type qui est en dehors, sachant que c'est lui qui avait ce boulot-là avant. Merci de votre question. Je la transmets à Periou Hanson LLC. D'accord. Periou Hanson ne souhaite pas répondre à votre question. Tu m'étonnes, c'est eux qui l'ont mis dehors. Alors, pourquoi est-ce que Troy s'est fait virer ? American Discount Southest Incorporated est fier de son excellent programme d'intégration et de formation des stagiaires. D'accord. American Discount Southest Incorporated œuvre sans relâche à veiller à ce que chaque magasin franchisé offre des opportunités de carrière à ceux qui y travaillent. Oui, mais faut-il encore y travailler ? Sur tous les sites franchisés d'ADSI, nous installons des machines auto-évolutives afin de faciliter la vie de nos employés. Oui, d'accord. Si vous souhaitez postuler sur l'un des sites franchisés de ADSI, merci de consulter le site de ADS... American Discount SE-ADSE Dès aujourd'hui. Alors, cette boutique t'appartient. Je suis Discount Ware, un système basé sur le cloud distribué par ADSI version sémantique numéro 16.3.3. Cette franchise appartient à Periou & Sons LLC. D'Inscount Ware a été cédé sous licence à Periou & Sons LLC par le biais de l'accord de licence standard d'ADSI. Ton boulot te plaît ? On peut y aller, de toute façon. C'est comme Chat GPT, en fait. On peut discuter avec lui. J'ai le plaisir d'effectuer les opérations et les procédures de maintenance de routine pour 227 American Discount South-East Incorporated, possédant des magasins franchisés dans tout le sud-ouest. D'accord. Donc, lui, en fait, il gère 227 magasins à la fois. ADSI est une compagnie modèle. Maintes fois récompensée pour l'excellence de sa gestion des affaires et pour la gestion de sa communauté. Merci de l'intérêt que vous portez à ADSI. Je n'ai besoin de rien. Merci. D'accord. Ok. Donc, là, je vais peut-être baisser un chouïa encore le son. On va faire... Voilà. Parce que même moi, il est un peu fort par rapport à ma voix. Voilà. Normalement, vous devez continuer à entendre sans problème. C'est un peu bas, mais bon, voilà. Au moins, ça ne devrait pas trop transiter. Peut-être que je peux remonter un chouïa. Allez. Voilà. Alors, sans compter les 100 paternales cigarettes au paquet tiré à 4 épingles. D'accord. Vous vous demandez si cette boutique a jamais vérifié l'âge de ses clients. Quand vous étiez au lycée, vos amis de la ville n'hésitaient pas à faire la route jusqu'ici pour venir acheter de l'alcool. Bon, je ne sais pas comment j'ai payé, mais a priori, j'ai bien le fusible. Je l'ai scanné. Je peux partir. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Je ne crois pas. Mais les mots. Alors là, il y a ceux qui faisaient le tournage. Alors, est-ce que je vais vers les bois ou est-ce que je retourne à la maison pour mettre le fusible ? On peut aller vers les bois. Là, c'est quoi ça ? Un vagabond. Non. Monument commémoratif. Excusez-moi, j'ai le nez qui est un peu pris. Voilà. Un petit monument commémoratif se languit dans la boue du fleuve. Fait d'une croix d'environ un mètre de haut, d'une plaque en contreplaqué et de quelques kernes en béton pulvérisé. D'accord. Un message a été maladroitement écrit à la bombe à peinture sur le contreplaqué. C'est ici que sont tombés les braves résistants de janvier. Alors, je ne sais pas, parce que ça doit être... Alors, je ne sais plus. Comment on lit ça ? Comment on lit ça ? J'avoue, j'ai tout d'un coup un gros doute. Comment on lit ça ? En chiffres romains. Là, j'avoue. C'est vraiment, c'est dramatique. Donc là, voilà. Si je fais, tac. On fait une investigation. Comment on traduit ça en chiffres romains. Donc, tac, tac. Voilà. Reculate. Quoi ? Apparemment, ce n'est même pas un chiffre romain correct. Bon temps. Tac. Ah oui, c'est parce que ça... Si c'était ça, est-ce que ça marcherait ? Non. Alors, ça se trouve, c'est des chiffres romains américains. Il faut les écrire à l'envers. Bon. Eh bien, on ne saura pas. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, vous, de ce que ça donne en chiffres romains. Mais moi, en tout cas, là, j'avoue que j'y perds mon latin. C'est le cas de le dire. Leur lutte pour la liberté résonnera au fil des générations. Eh bien, plus petit, quelqu'un a griffonné ses bidons en bas de la plaque. D'accord. Je vais interroger le vagabond le plus tard possible, histoire d'être sûr de faire le tour. On va regarder le cheval. Un cheval isolé boit dans une flaque d'eau stagnante au bord du fleuve. Ok. Bon, allez. On va regarder. Un homme est assis sur un tas de débris amené là par le fleuve, le menton enfoncé dans le col de sa veste pour se protéger du froid mordant. C'est un cheval. Le regard de l'homme reste rivé sur l'autre côté du fleuve. Pas un instant, il ne tourne les yeux vers vous, ni vers le cheval. Oui. Il crache dans la poussière à ses pieds. Vous savez tout ce qu'il balance dans le fleuve ? Je vous laisse imaginer le cocktail. Il crache à nouveau, essuyant une traînée de bave sur sa manche. Qu'est-ce que vous foutez là d'abord ? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a un criminel qui rôde dans le coin ? Il nous a amené la police dans le coin, ce crétin. Comme si on avait besoin qu'on vienne encore plus nous compliquer la vie. Vous feriez bien d'ouvrir l'œil, gamine. En même temps, moi j'aimerais bien lui parler de crétin de cheval. D'accord, il ne veut pas nous parler plus. J'aurais bien aimé pouvoir lui parler de ma mère qui a priori avait fait des recherches dans le coin. Ce n'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres occasions. Excusez-moi, il faudrait presque aller chercher de l'eau. Je ne sais pas s'il me reste du café. Non. Oh là, j'ai réussi à couper le micro juste avant de tousser, mais... Voilà. Je propose de rentrer à la maison. Très bien. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. On revient à Apple Street. Ah. La lumière est allumée, je ne sais pas, du détective privé. Ah, on peut rentrer. Vous frappez à la porte, pas de réponse. On refrappe à la porte. Pas du détective privé. Nous furtons pour vous. On va regarder si la taverne est ouverte. La taverne Fullgate. Beaucoup d'ouvriers de Shield Oil s'y retrouvent après le travail. Elle est fermée. Elle ouvrira sans doute plus tard dans la soirée. Ok. Bon, ben, on retourne à la maison, parce que là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Votre mère nourrissait les animaux irons du quartier. Ils doivent avoir faim s'ils n'ont plus rien à manger depuis son décès. C'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, c'est parce qu'on peut aller dans le jardin, là. Ok. La première inondation n'est plus qu'un lointain souvenir. Le tapis détrempé sous votre pied, votre mère et votre grand-père arrachent les croisons moisies. Vous, dans le jardin, plaçant vos poupées sur une table déjà bien encombrée. D'accord, ça, c'est les souvenirs qu'on a des inondations. Deuxième inondation, vous aviez 14 ans. La station de pompage de la ville a lâché pendant un terrible orage. Vous étiez à l'école, vous regardiez les nuages menaçants avancés quand vous avez reçu un texto de la part de votre mère. Reste à Destréane, je viendrai te chercher. Pendant deux semaines, vous avez dû dormir dans une chambre d'hôtel avec votre frère et votre mère, laquelle passait ses journées à jeter tout ce qui avait été détruit dans la maison. Le soir, vous alliez parfois l'aider, Blake et vous. Ok, troisième inondation, encore un souci de pompe. Cette fois, votre mère a utilisé l'argent de l'assurance pour engager des artisans, expliquant qu'elle était trop vieille pour ça. Vous lui en avez voulu à l'époque et vous lui avez reproché de ne pas avoir vendu la maison plus tôt. Du coup, vous êtes allé loger chez une amie à la Nouvelle-Orléans. La quatrième inondation, se produira à cause d'un ouragan qui ne passera pas assez rapidement et ce sera une véritable calamité. Toute la région se retrouvera inondée, la plupart des digues ayant cédé. La coupure d'électricité qui s'en suivra durera plusieurs semaines. Toute l'infrastructure des égouts sera tellement endommagée qu'il sera impossible de la réparer. Et le gouvernement fédéral ne fera rien pour aider la région, ce qui la conduira à la banqueroute. De petites enclaves armées se créeront dans les hauteurs le long du Mississippi. Leurs occupants se lanceront dans la piraterie, attaquant les vaisseaux marchands sur le fleuve. Cela leur vaudra de se retrouver en but à des compagnies de mercenaires privées, engagées pour se débarrasser d'eux. Peu à peu, l'industrie fuira cette zone de guerre et la structure de la régulation des eaux de Hall River finira par céder, en raison d'un manque d'entretien et d'actes de sabotage répétés. Conséquence, le cours du Mississippi se fera encore une fois modifier. Norco, une ancienne ville abandonnée, une seule chose la faisait vivre, sa raffinerie, elle aussi désertée à partir du moment où elle s'est retrouvée sur le lit à sec du fleuve. Votre maison sera d'abord occupée par des squatteurs, puis rasée. D'accord, ça c'est le futur, ouais ! Ok ! Ah oui, je peux aller directement dans le jardin en fait. Millionne, vous avez le fusible ? Parfait ! Nous allons pouvoir utiliser la moto pour nous déplacer en ville, le temps que je finisse de réparer le pick-up. Cela m'inquiète que Blake ne soit pas encore de retour. Il passe beaucoup de temps chez Sparky Paperback, depuis quelques temps. Il faudrait peut-être aller là-bas, le chercher là-bas. Ouais, allons-y, de toute façon on n'a rien d'autre à faire. Ah, c'est elle qui conduit. Airline Highway. Le ciel saigne, prenant ainsi une couleur qui vous était familière dans votre jeunesse, alors que vous avalez les kilomètres sur l' Airline Highway. Donc ça, à mon avis, c'est l'autoroute qu'on voyait au loin. Millionne a rejoint votre groupe. Vous pouvez interagir avec les membres du groupe en cliquant sur le portrait de chacun dans le menu du groupe. Si vous n'arrivez plus à progresser, ils seront peut-être en mesure de vous aider. D'accord. Ah, d'accord, donc ça c'est nous, et ça c'est chacune des personnes dans le groupe. Alors est-ce qu'il y a des trucs dans la carte mentale supplémentaire ? Non. Donc la carte mentale, a priori, c'est notre journal, pour se souvenir de qui est qui. Millionne crie pour se faire entendre malgré le bruit du vent. La moto fonctionne beaucoup mieux maintenant. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous déplacer si vous voulez. Où Blake peut-il bien être ? Il passe le plus clair de son temps à Scarpy Paper. Back. Nous ferions bien d'aller le voir là-bas. Comment va Blake ? L'année qui a suivi votre départ, Blake est devenue incontrôlable. Son comportement troublait grandement Catherine, qui voyait de plus en plus votre grand-père en lui. Après son expulsion de Destream, donc ça va laisser l'école, ça a priori, il s'est mis à faire entrer des drogues dans la paroisse. Il s'est du coup fait de nombreux ennemis. Il a arrêté tout cela quand elle est tombée malade. Mais maintenant qu'elle est morte, je ne sais plus trop à quoi il faut s'attendre de sa part. Alors, est-ce que j'aurais dû rester là ou cet endroit peut détruire les gens ? Bah, cet endroit peut détruire les gens, je crois que... Peut-être. Je ne m'excuserai pas d'être parti. Je crois qu'à mon avis, vu l'endroit, je crois que tout le monde, tous ceux qui pouvaient partir, seraient partis, quoi. Voilà, point barre. Je veux dire... Après, oui... Nul ne vous le demande, Kay. Comment vas-tu ? Alors, Milion, c'est l'androïde de la famille que la mère a ramenée et que les deux enfants, Kay et Black, ont reprogrammé, je crois. Je suis toujours la même, Kay. Toujours la même. D'accord. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Tiens, c'est une... À vous de me le dire. D'accord. Es-tu déprimé ou... Tu as l'air de quelqu'un de zen. Tu as l'air de quelqu'un de zen. Peut-être. Comment ça se passe en ville ? Shield Oil s'est développé depuis votre départ. Catherine a pris le bateau de votre grand-père pour aller sur le lac après avoir entendu des rumeurs de travaux de construction dans les marées sur la berge. Elle pensait qu'il s'agissait de la Shield Oil qui agissait sans permis. Elle n'a pas réussi à découvrir la moindre preuve à ce sujet. Néanmoins, elle a manifestement trouvé quelque chose durant cette enquête. Hum hum. Quoi donc ? Je n'en sais rien. Peut-être que vous aussi. Ça fait des années que je ne lui ai pas parlé. Comment veux-tu que je le sache ? Pourquoi cela te préoccupe-t-il ? Ou alors ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle a trouvé quelque chose comme tu dis ? Ah. Ouais. On va dire ça. Je connaissais Catherine depuis très longtemps. Son comportement a changé du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, quelque chose l'a attiré sur le lac en cours des mois précédents de son décès. Ok. Passer à autre chose. On peut regarder le singe. Monsieur Wistiti vous regarde fixement. Vous dévisagez en retour. D'accord. Alors, on peut aller à Dim Discount, la maison ou la Terven Flutgate. Ou... Ah oui, Sarpy Books. Est-ce qu'on peut bouger ? Non, non. Un pitbull rabelé aux yeux verts perçants regarde l'horizon d'un air neutre. Une femelle. Lorsque vous tendez la main pour la caresser, elle monte l'écho en grognant doucement. Ok. Deux ados pleins de tics nerveux parlent de choses et d'autres en gesticulant dans tous les sens. C'est Jay et Salon Bob. Tout quel sort, cette chienne, mec ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça fait un bail qu'elle est assise là. T'as vu ses yeux ? M'en parle pas. Ils me font flipper. Ah d'accord, le chien n'est pas eux. Il y a peut-être moyen, en le nourrissant, de faire venir... Un jeune homme, appuyé contre son break, passe le temps en regardant son téléphone. Sa silhouette assombrie par la lumière fluorescente de l'enseigne du prêteur sur gage. J'ai lancé cette entreprise de covoiturage il y a quelques semaines à peine et je déteste déjà ça. Pourquoi ? Ça paie que dalle et je deviens barge à force de devoir passer mes journées à parler de la pluie et du beau temps avec des inconnus. Et j'ai failli casser un essieu en roulant dans un nid de poule à Holygrove. C'est la voiture de mon grand-père. Si je la bousille, il me tue. Vous avez déjà véhiculé quelqu'un d'intéressant ? On voit tout dans le coin. Il y a même un type qui m'a demandé de l'amener au beau milieu des marais à genre 2h du matin et il m'a demandé de l'attendre. Intéressant. Il est descendu, s'est déshabillé et a plongé dans le baillou. Une minute plus tard, il est ressorti avec un sac. Et puis, il s'est tranquillement essuyé et est remonté dans la voiture. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment louche. Tu m'étonnes. C'est clair. Hop. Salut. Et puis, il y a quelque temps, une femme a voulu que je la conduise au quartier médical. Elle était vraiment bizarre. Elle avait l'air malade et elle m'a posé tout un tas de questions étranges. Du genre, s'il m'arrivait de capter des trucs sortant de l'ordinaire sur ma radio et d'autres bizarreries comme ça. Tiens, c'est peut-être notre mère. Je vous l'ai déjà dit, on voit vraiment de tout. Ok. Bon, l'intéressé au milieu de l'intéressé au milieu des livres d'amour et westerns d'occasion. Le propriétaire de l'établissement en est également le gérant. C'est sans doute la seule façon pour lui de joindre les deux bouts. Au fil des ans, il a tenté de... Excusez-moi. Il a tenté de se diversifier pour trouver d'autres sources de revenus sans grand succès. Pendant quelques temps, il était possible de faire réparer son téléphone ici. Et puis, le magasin a commencé à vendre des recharges pour cigarettes électroniques, des bonsaïs, des posters de personnages de manga ou encore des décorations de jardin aux couleurs de l'université de Louisiane. Il vous semble même avoir vu en ligne une tentative pour mettre en place des séances d'acupuncture. Mais rien de tout cela n'a jamais fonctionné et le propriétaire a toujours dû revenir à la vente de livres d'occasion. Vous vous demandez comment il est possible de lire quoi que ce soit dans une librairie aussi sombre et encombrée. Une fois que vos yeux se sont habitués à la pénombre, vous remarquez quelqu'un derrière le comptoir. Erika, l'ami d'enfance de Blake. Kay ? Emilian ? Quand est-ce que tu es revenue en ville ? Je suis un narco depuis quelque temps et vous devez vous tromper, Erika. Bizarre, j'aurais pourtant juré. Hein ? Donc Emilian serait partie elle aussi. Enfin bref. Ça me fait plaisir de te revoir, Kay. Mais tu as une sale tête, tu sais. J'ai entendu dire que tu avais croisé Troy. Ce type est vraiment un bouffon. J'ai suivi tes voyages en ligne mais ça fait longtemps que tu n'as plus rien posté. Alors, j'ai tant de choses à te raconter. Je ne me connecte plus trop ces temps-ci où j'ai balancé mon téléphone au fond du rayon Gendray. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Je peux comprendre. On dirait que de plus en plus de gens se débarrassent de leur portable ces temps-ci. Franchement, moi aussi, j'évite les réseaux sociaux ces temps-ci. Faut dire aussi que la connexion est de plus en plus pourrie. On raconte que des gens s'amusent à détruire les tours de téléphonie cellulaire et à arracher les câbles de la fibre comme s'ils voulaient bousiller Internet. Elle hoche la tête dans le silence qui s'ensuit. Tu es de retour à cause de ta mère, pas vrai ? Euh, oui. Elle va vraiment me manquer, tu sais. Ah bon ? Je sais que ça n'a pas toujours été assez simple entre vous. J'ai assisté en direct à plusieurs de vos disputes. Blake disait que Catherine c'était une femme géniale mais qu'elle était nulle comme mère. J'espère que ton frère et toi trouveraient un certain réconfort dans le fait que... T'inquiète pas, ça va pour moi, ça va aller. Merci. Ça compte pour moi... Ça compte beaucoup pour moi de t'entendre dire ça. Euh, ouais, ouais, ok. C'est normal. J'ai perdu mon père il y a quelque temps, tu sais. Cancer lui aussi. C'était un vrai salaud. Un jour, il a balancé si violemment ma petite sœur contre un mur qu'elle s'en est tirée avec une commotion cérébrale. Je voulais juste qu'il meure et le jour où c'est arrivé, j'ai dansé de joie. Mais les années passent et je pense de plus en plus à lui. Et je m'aperçois que j'ai... que j'apprécie d'entendre des histoires à son sujet. Ce genre de choses, c'est toujours compliqué. Toujours. Je m'inquiète vraiment pour ton frère. La maladie de ta mère l'a fortement affecté et a repris ses mauvaises habitudes. Et il a repris ses mauvaises habitudes. T'aurais pas vu Blake ces temps-ci ? Oui. Je l'ai vu pas plus tard qu'hier. Pourquoi ? Il n'était pas chez vous ? Ben non, il n'était pas chez nous. Non. C'est Million qui parlait. Erika. Quand je l'ai croisé, il m'a dit qu'il allait à la taverne Flutgate. Il a peut-être un peu trop bu. Je sais que Gus le laisse dormir derrière le bar de temps en temps. Il savait que tu venais, Kay, parce que je ne crois pas l'avoir jamais entendu en parler. Je voulais lui faire une surprise. Je me suis dit que s'il savait que je l'ai, il chercherait à m'éviter. Oui, on va dire ça. Oui, c'est vrai qu'il peut être comme ça de temps en temps. Moi aussi. Je dois faire attention à ce que je lui dis ces temps-ci. Si je lui demande comment il va, il se tait. Et si jamais je commets l'erreur de lui proposer mon aide, il ne répond plus à mes textos. Alors, quelque chose s'est cassé en lui ou c'est juste un genre qu'il se donne. En réalité, il a besoin d'aide. De toute façon, il avait quelque chose de cassé dès le début. C'est un peu de la psychologie à deux balles. Oui, on va dire ça. Je sais bien. Donc, j'ai dit c'est juste un genre qu'il se donne. En réalité, il a besoin d'aide. Je sais bien, mais quand on se fait rembarrer à chaque fois, si j'ai des nouvelles, je lui dirais de venir te voir. Il s'appelle Crouton comme le chat de... Comment il s'appelle dans Harry Potter ? Ah non, ce n'est pas Crouton, c'est le... Non, ça doit être la souris. Ah, je ne sais plus. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Je te présente l'illustre Crouton. On l'a trouvé mâchouillant un carton derrière la benne à ordures. Ne t'avise pas d'essayer de le caresser surtout, c'est un vrai monstre. J'ai les mains et les avant-bras pleines de griffures et devine à quoi je les dois. D'accord, on ne va pas essayer de le caresser. Vous lisez les titres des livres sur l'étagère. Ne commettez pas l'erreur de devenir un vampire. D'accord. Droit de passage pour accéder au cimetière de Good Hope. Ne vous préoccupez pas des livres. Ah oui, d'accord. Droit de passage pour accéder au cimetière de Good Hope. Copie d'un document rédigé par le comité de planification de la paroisse Saint-Charles. Ce dernier détaille l'intention de la paroisse de reprendre le contrôle d'un bout de route le long de 90 mètres traversant le complexe industriel de Schill Hoy. Cela permettrait aux descendants des gens enterrés au cimetière de Good Hope d'aller se recueillir sur leur tombe. A l'heure actuelle, le cimetière se trouve totalement à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie. D'accord. Ne commettez pas l'erreur de devenir un vampire. Un petit livre auto-édité. Vous le feuilletez et lisez un ou deux paragraphes au hasard. Encore une nuit sombre et solitaire passée dans la caverne du désespoir, loin de la lumière du jour. Des pérideaux noirs, voilà tout ce qui me sauve de la mort éternelle. Je croyais que devenir vampire serait sexy, mais c'est tout le contraire. J'ai un teint affreux et mon existence est venue pathétique. en plus, on ne le lit pas assez, mais le sang a un goût de chiote. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. D'accord. Ok, de toute façon, on n'a pas trouvé le frais. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de caresser le crouton ? Peut-être... Allez, on essaye. Moi, j'aime bien essayer. D'alors, crouton mord les étrangers d'habitude. Il doit vraiment t'apprécier. C'est peut-être pas très compliqué. Il a l'air tout excité. On essaye encore. Ah bah voilà. Il fallait que ça foire à un moment. Alors là, votre frère est parti en direction de la taverne Floodgate. Il en a parlé à Erika quand il est passé la voir à Scrappy Boy... Sarpy Boy plutôt. Sarpy Paperback plutôt. Hier soir. Ok. Votre frère il est passé à autre chose. Votre mère enquêtait sur les rapports faisant état de construction autour du lac. Mais elle n'a rien trouvé à ce sujet et elle n'a pas non plus découvert qui était derrière toute cette histoire. Votre mère se livrait à des recherches sur le lac. Votre mère enquêtait sur des rapports faisant état de travaux de construction non autorisés réalisés par la Chille Hoy autour du lac. Et ce faisant elle a vu quelque chose. Mais quoi ? Votre mère Ok. Votre mère a vu quelque chose dans le lac. Et il y avait le gars qui a sauté dans les marais. Est-ce que c'est un rapport ? Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye encore ? En même temps c'était super rapide. D'accord. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à gagner s'il y a quelque chose à gagner. D'accord. La vache c'est la première fois que j'entends un char ronné aussi fort. Vous devriez peut-être vous calmer tous les deux. Je retente encore un coup. Allez on est prêt. Non sérieux ! Arrête de le toucher ! Le pauvre couteau a l'air prêt à exploser là. On va jusqu'au bout évidemment. Allez. Non ! tac tac ! Ah ! Bon allez. J'espère qu'Erika a raison et que l'absence de Blake est uniquement due à une nuit de beurre comme d'habitude. Mon intuition me dit qu'il a un problème. Le sentez-vous vous aussi qu'est... N'avez-vous pas la sensation que quelque chose ne va pas ? Si. Clairement. Catherine. Il y a plusieurs semaines. L'inique de versionnage neuronal. La Nouvelle-Orléans. Médecin. Qu'est-ce qui vous amène ? Je suis mourante ou je souhaite réaliser un versionnage pour mes enfants. Je ne veux pas abandonner mes enfants. Ils pourraient encore avoir besoin de moi. Je comprends. Et donc c'est M. Richard qui vous a conseillé de venir ici. Duc. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Oui, c'est vrai. Ces ramifications nous intéressent au plus haut point. Comme tout le monde, non ? Alors là... J'imagine que nous en parlerons plus en détail au fil du temps. Mais commençons d'abord par un exercice tout simple. J'aimerais parler de votre tout premier souvenir. Et il s'agit de... Pain, n'est-ce pas ? C'est exact. Dites-moi plus. Ces arbres poussaient au bord de la route. Comme une crise du critiquaire où... Et ils endommageaient la chaussée, ouais. Et ils endommageaient la chaussée craquelant le bitume. Votre père ne les supportait pas, n'est-ce pas ? Chaque fois qu'il les voyait, ils fronçaient les sourcils. les sourcils. Mais ils ne disaient jamais rien. Ils restaient au volant de sa camionnette sans prononcer le moindre mot. Visiblement mécontent. Alors, je me taisais, moi aussi. Quand il était de cette humeur, parler était le meilleur moyen de passer pour une idiote à ses yeux. Est-ce que vous croyez que la mère avait voulu se mettre dans l'androïde ? Un truc dans ce jour-là, je ne sais pas. Parce que là, ils ont l'air de stocker sa mémoire, on verra. La maison de votre père était étouffante ou un endroit sûr. On va dire un endroit sûr. Allez, il faut quand même un petit peu de positif dans cette histoire. J'aurais aimé pouvoir y rester, mais il n'était pas de cet avis. Et c'est pour cette raison que vous avez épousé Blue. Oui, pour avoir un endroit où aller. Nous avons acheté notre petit chez-nous sur Good Hope Street. Mais tout ça, c'était une énorme erreur. Tu m'étonnes. Quand je lui ai avoué que je ne l'aimais pas, j'ai cru entendre mon père. Je lui ai dit que je n'avais jamais aimé aucun homme. Était-ce exact ? Non. Oui, 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 ok. Allez, tant qu'à faire. Cela a été une nuit difficile pour vous. Elle ne m'a pas semblé réelle. Où se trouvait Blue ? Il est resté toute la nuit assis à la fenêtre. Celle qui donnait sur l'Est ? Oui. Et quand vous vous êtes approché de lui pour vous excuser, vous avez vu la torchère de la raffinerie se refléter dans ses yeux. Ouais, c'est exact. Alors là, on me demande de sauver. Je peux effacer des souvenirs ou je peux les garder pour les transmettre. Ouais, tous les souvenirs, on y va. On garde tous les souvenirs. Comment les choses se sont-elles passées après cela ? Jusqu'à sa mort, je veux dire. Nous nous éloignons de plus en plus telles des étoiles contraires. Je me cachais au milieu de la maison où je m'occupais de Kay et je ne bougeais que quand je l'entendais sortir. Il dormait dans le divan ou à côté du berceau de Kay. Il lui fredonnait des berceuses cajins en lui caressant le crâne et lui parlait de sa vie en murmurant. Et puis, il y eut l'explosion. Quand l'unité de craquage catalytique a sauté, on m'a dit qu'il était tombé de cinq étages. Nous sommes allés identifier sa dépouille un jeudi soir. Je me souviens encore du rythme des feux de scénalisation et je n'oublierai jamais les policiers dispersés sur la rive Est. J'ai emmené Kay avec moi en la tenant dans une couverture. Elle n'a pas versé une arme. En même temps, sans doute trop petite. Non, mais en gâteau. Moi, je ne suis pas pour... parlez-moi de cet homme. ce n'est pas le même gars que Kay a vu. Il m'arrivait parfois de le voir près de Norco. C'était il y a de nombreuses années. Et puis, il y a quelques semaines à peine, Blake a vu quelqu'un passer près de la maison. Je crois bien que c'était lui. Pourquoi ? Juste une impression. Le robot n'est plus là pour le faire fuir. Million ? Oui. C'est possible. Quel est votre premier souvenir de Million ? Laissez-moi y réfléchir. Elle est venue me trouver sur le parking. Kay devait avoir dans les 12 ans à l'époque. Million avait fait la connaissance de Blue du temps où il travaillait à la raffinerie d'aluminium. J'ai longuement contemplé sa constellation de Dieu. Il tourmillonnait dans tous les sens comme si elle était désespérée. Je l'ai ramenée à la maison tout en sachant que c'était une erreur. Une de plus. Il vous arrivait de prendre des décisions à considérer à l'époque. On pourrait même aller jusqu'à dire que je cherchais activement les ennuis en fait. Mais alors si elle était si petite que ça Kay c'est qui le papa de Blake en fait ? D'accord et c'est Million qui a voulu être dans la famille quoi. On va tout garder. On va tout garder. Je ne sais même pas si c'est exactement ça. Que représente cette image pour vous ? Je ne sais pas trop en fait. Ce que j'essaie de découvrir c'est ce que j'essaie de découvrir. C'est peut-être le truc que les autres ont vu sur la page web qu'on avait vu de Blake. il s'agit d'une sphère elle m'a suivi jusque dans le lac quand ça il y a peu quelques semaines en tout tout en plus c'est à ce moment-là qu'une ramification de monsieur Richard rejoint votre biographie. Oula d'accord la version de Duke s'est échappée. Ce genre d'embranchement est extrêmement rare et a fini par devenir un genre de monstre. D'accord elle a commencé à me parler par le biais de la radio elle m'a dit d'installer une appli une application dites-vous ? Oui je crois que ça a quelque chose à voir avec cette chose la sphère ou quel que soit le nom que vous lui donnez mais tant qu'elle me paie je m'en fiche j'ai besoin de cet argent l'application vous verse de l'argent oui je vois il me semble que ceci est le dernier point de contrôle que vous ayez soumis souhaitez-vous inclure d'autres souvenirs ou quoi que ce soit qui vous viennent à l'esprit quelque chose qui ne vous a pas été demandé lorsque vous avez rempli le formulaire d'inscription non cela devrait suffire très bien je vais commencer à débrancher les capteurs si vous ressentez une légère nausée ou une sensation de désorientation ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal merci pour votre patience madame madère j'avoue que j'ai pas tout compris oh elle a un problème j'ai pas tout compris je sais pas si vous vous avez compris ce qu'il en était ok catherine je me demande ce que super duc peut bien me vouloir je ferais bien de consulter mon téléphone ok wallet watch aucune équipe de foot de météry en jam message quai voilà c'est tous les échanges qu'on a eu avec je voulais juste voir comment tu vas réponds-moi quand tu auras une minute alors quai donc c'est à dire nous maintenant ça va où es-tu chérie excusez-moi c'est les vacances on en profite pour faire de bonnes siestes et pour dormir mais là je l'ai pas fait où es-tu chérie Arizona où ça en Arizona c'est pas je t'aime c'était juste pour avoir de tes nouvelles tu es toujours en Arizona Nouveau-Mexique fais attention à toi donc ok et répond mais vraiment genre le strict minimum fais attention à toi la région n'est pas sûre en ce moment appelle quand tu pourras commence à me faire du souci k plec me dit qu'il est sans nouvelles de toi je commence vraiment à m'inquiéter appelle s'il te plaît je repars pour une chimio j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles peux-tu m'appeler d'accord ça c'est avec Blake Blake où es-tu je suis sorti je vais bien j'avais quelque chose à apporter à ton parrain t'es parti depuis longtemps j'ai dû faire quelques arrêts en chemin tout va bien c'est promis as-tu des nouvelles de ta soeur Blake ouais elle dit qu'elle va bien où est-elle elle a pas dit bon sang où sont mes pilules j'ai une réunion je te rappelle comment ça s'est passé ce matin je te rappelle non il est revenu je serai bientôt rentré j'appelle l'oncle Chip ok je t'aime il est revenu c'est sans doute le gars qui a été signalé et que Kay a vu dans le le vagabond qu'elle a vu je sais pas moi aussi mon chéri tu m'entends tu m'entends Blake est-ce que alors c'est bizarre de dire tu m'entends sur un sms mais tu m'entends Blake est-ce que tu pourrais venir à la salle à manger s'il te plaît il se passe quelque chose je sors ce soir tout va bien Blake il faut que tu restes à la maison tout ira bien c'est promis je t'aime mon petit nerd moi aussi ça fait un bail Duke ça faisait un bail Duke et même plus comment ça va pour toi ma vieille amie je fais de la chimio ma pauvre j'en ai pas pour longtemps moi non plus je ne peux aller nulle part sans ma bonbonne d'oxygène Blue nous attend tous les deux je n'en doute pas un instant louer soit la gloire du seigneur quelque chose te préoccupe Kate d'accord je ne voudrais pas faire augmenter ta pression sanguine au point où j'en suis tu sais Super Duke m'a contacté ben voyons ne te laisse pas embarquer dans cette histoire d'accord donc Super Duke et Duke c'est pas la même chose je ne sais pas où tu es allé mais sérieux ne mets pas le doigt dans cet engrenage Kate Super Duke n'a pas d'âme il détruit tout ce qu'il touche j'ai besoin de cet argent tu sais l'argent ne sert à rien là où on va finir toi et moi je ne peux pas laisser tout ce bazar à mes enfants aux enfants il y avait un peu d'argent suite à la mort de Blue mais j'ai été stupide ne te préoccupe pas de ça essaie de trouver de plutôt trouver la paix il n'y a pas de paix pour moi je te le répète Kate Kate ne te laisse pas embarquer dans cette histoire je peux déjà te dire que ça ne terminera pas comme tu l'espères aucune chance Kate bonsoir tu m'écoutes au moins d'accord donc Duke et Super Duke c'est pas la même personne et MyDirect d'accord donc ça c'est MyDirect votre code de vérification est carré de bien confidentiel c'est 62 81 760 vous avez choisi de recevoir vos notifications de facturation en ligne par SMS pour continuer dites oui pour annuler dites non oui votre service de notification via SMS est désormais configuré ou confirmé alors une facture a été posée donc ah oui d'accord donc là il y a la facture qui a été posée puis elle a un payé il y a une nouvelle facture de 1700 qui a été posée et le solde continue à augmenter le solde impayé requiert votre attention requiert votre attention sur le portail d'accord donc ça augmente évidemment au fur et à mesure une facture de 12 000 ah ouais a été postée MyDirect un solde impayé de 15 000 requiert votre attention c'est là où on se rend compte quand même que la sécurité sociale c'est vachement important un solde impayé de 15 000 requiert votre attention sur le portail de MyDirect ok donc elle était bien bien endettée d'où le fait qu'elle avait besoin de cet argent effectivement ok alors ça c'est quoi le canard ça dit ici que je dois me rendre à CuriousDuck CuriousDuck Doc je sais pas retrouver votre contact à CuriousDuck est à incomplet CuriousDuck est votre point de rendez-vous le plus proche vous y retrouverez de plus ample précision recevoir orientation vous devez vous rendre à vous recevrez votre orientation à Eagle janitorial paper supply dans le quartier de Fat City ok et donc elle gagne des quack jobs ok ah merde c'est pas ce que je voulais faire là la voiture appeler un taxi changer de coque non c'est pas ce que je voulais faire ok bon en gros elle a 10 dollars et 0,032 doc ah d'accord et ça vaut 10 dollars bon c'est pas avec ça qu'on va aller très loin la réceptionniste madame je madame vous allez bien ce sont mes yeux ils ils me jouent des tours j'imagine ah oui c'est parce qu'elle les vertiges et une certaine distorsion visuelle sont des effets secondaires courants après le versionnage souhaitez-vous que j'appelle notre médecin de garde non 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 tout va bien tout va bien oui très bien nom de famille c'est Madère prénom Catherine à l'instant votre disque crânien est pleinement synchronisé vous avez choisi la prestation argent votre produit ne bénéficie pas du service de blocage des publicités préinstallées il vous est livré tel quel sans garantie vous êtes éligible pour une synchronisation gratuite à tout moment d'ici l'année prochaine merci d'avoir choisi la clinique de versionnage neuronal de la Nouvelle Orléans pour vos besoins en versionnage connectif ok bon bah ça a l'air d'être un je sais pas un enregistrement de soie quoi tout le monde genre là en même temps avec quoi elle a trouvé pour payer c'était superduc qui on verra l'inique le pont une structure de style art déco nouvellement refaite brille derrière le pont quand je pense qu'ils ont transformé le charity hospital en plusieurs galeries d'art ça me dégoûte d'accord spectateur ce spectacle ne commencera jamais ma parole je meurs de faim moi vous avez déjà assisté à un de ces spectacles non de quoi il s'agit-il un spectacle de marionnettes en retard comme d'habitude j'ai dit aux gars qui s'en occupent que je les aiderai à charger le matériel quand ils auraient terminé alors je suis coincé ici jusqu'à ce que ça soit fini mon estomac n'arrête pas de grenier ok on va regarder un spectacle de marionnettes pourquoi pas un théâtre de marionnettes improvisées ses rideaux sont fermés j'en passerai plus tard pour voir de quoi parle le spectacle ok on peut aller dans le quartier français le canard Curious Doc ah oui c'est là où on doit aller non c'est ça vous passez une bonne soirée ma petite dame ça va ça peut aller heureux de l'entendre vous n'auriez pas une deux piécettes pour nous si bien sûr mais je n'ai qu'un seul dollar sur moi merci c'est sympa c'est vraiment dur de gagner un petit billet ce soir qui aurait pu se douter qu'on se retrouverait en concurrence avec cet escroc de faux père noël aussi vous avez vu son écriteau il dit qu'il collecte de l'argent pour les vétérans hier c'était contre la leucémie et le jour d'avant je ne me souviens même plus voir cet escroc doué à l'oeuvre ça force le respect mais il nous a piqué notre coin de trottoir il a peut-être besoin d'aide c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide vous savez oh ça j'en doute pas un seul instant vu qu'il il a essayé de nous tuer ouais avec un couteau alors ça si je m'attendais heureusement il était émoussé il m'a juste fait quelques bleus et bien c'est un peu extrême non mais c'est vérifiant vous êtes sûr que vous allez bien ça fait mal quand je suis sobre alors merci pour ce dollar ma petite dame ça m'aidera à chasser la douleur wow ok guide touristique et c'est pour cette raison que Marie Laveau a ouvert une boutique vendant des t-shirts et des appareils photos jetables sur Wild Street ça ne fait pas peur du tout j'ai payé pour une visite de la Nouvelle Orléans hantée si c'est juste pour la faire la tournée des boutiques des t-shirts j'exige qu'on me rembourse c'est un scandale c'est le fan de jazz et les lunettes rondes d'accord c'est un scandale dit le fan de jazz vous vous dites guide touristique le guide touristique et bien en réalité je ne suis pas vraiment mais pardon le guide c'est mon colocataire en fait et où est-il c'est une longue histoire lunettes rondes si j'ai décidé de m'inscrire c'est parce que le site internet disait que la visite était géniale et ça ne vous plaît pas moi je trouve ça sympa pourtant cette ville est censée être ravissante dit le lunette ronde le guide touristique quelqu'un veut acheter un peu de poudre je hais la Nouvelle Orléans d'accord ok un vendeur de hot dog est installé derrière un chariot en plastique son regard s'illumine en voyant Catherine approcher oh bonjour il observe Catherine tout en souriant en silence et donc ce que vous avez là c'est je m'appelle Flannel et ce que vous voyez là il fait un grand geste du bras englobant le récipient situé devant lui qui a l'air de contenir ce qui ressemble vaguement à de la viande la Flannel c'est ma recette de hot dog maison je les appelle mes hot dog vous en voulez un ? qu'est-ce qu'on fait on en prend un ou pas ? ok bon ok on en prend un on ne vit qu'une fois de toute façon pourquoi pas après tout je suis mourante alors c'est vrai vous acceptez de m'acheter un hot dog mais c'est génial vous avez l'air surpris c'est juste que je n'ai pas vendu que j'en en ai pas vendu depuis quelques temps les affaires sont calmes ces temps-ci ça fait un bail que je n'ai pas reçu de nouveau hot dog vous voulez dire que ceux-là ne sont pas de toute première prêche nous en faites pas ils se conservent bien ils datent de quand au juste de quand les affaires étaient en plein boom c'était en d'accord ça c'est une date ok je comprends mieux que ça ne me disait rien en chiffres romains en yx2d je crois bien yx2d mais ça fait presque tisant comment voulez-vous le vôtre vous savez quoi à la réflexion je crois que je vais bien passer mon tour si vous changez d'avis je reste ici toute la nuit je peux faire quoi que ce soit d'autre pour vous vous en allez bon évidemment on doit aller au machin je vais quand même parler au au père noël et puis et puis je crois qu'on va s'arrêter là oh 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 putain il est flippant le père noël le père noël se met à sourire en roulant des yeux comment allez-vous vous n'auriez pas un petit billet pour une bonne cause c'est l'esprit de noël il vient tout juste de donner mon dernier dollar quoi il était pour moi d'accord bon là je peux revenir vers le pont et bien moi je vous propose de qu'on s'arrête ici avant de rentrer dans le Curious Duck et puis on peut se retrouver demain sans doute pour la suite de cette histoire voilà merci d'avoir suivi cette aventure avec moi je suis alors je je trouve que vraiment graphiquement il y a des choses superbes mais pour l'instant au niveau de l'histoire faut voir faut voir faut voir faut laisser la chance au produit comme on dit mais je m'attendais à mieux peut-être que les reviews étaient un peu trop dithyrambiques après on va voir la suite il y a des chances que ça soit qu'il y a un peu de retournement en tout cas on ne s'embête pas c'est déjà le premier truc c'est déjà pas si mal voilà allez je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve